Alors question, oh elle est pas mal celle-là, j'y vois en moitié. Alors Gabano, est-ce que ça te dérange que d'autres hommes que toi voient ta femme nue ? Alors ça c'est une question qu'on nous pose mais je crois 10 fois par jour. Le métier sexy de Nathalie dérange Gabano ? Lors d'une session question-réponse, un abonné a demandé à Gabano s'il était jaloux que d'autres hommes voient son Nathalie nue sur les plateformes pour adultes. Il a donc répondu à cette question en toute transparence. Alors question, oh elle est pas mal celle-là, j'y vois en moitié. Alors Gabano, est-ce que ça te dérange que d'autres hommes que toi voient ta femme nue ? Alors ça c'est une question qu'on nous pose mais je crois 10 fois par jour, soit en message privé ou sur les réseaux. Moi ça c'est une question que j'essaie de pas trop me poser parce que évidemment bien sûr que ça m'embête. Bien sûr ça m'embête que les gens voient ma femme nue, comme tout le monde je pense. Du coup j'essaie de pas trop y penser mais bon quand je l'ai rencontré elle faisait déjà ça donc voilà je l'ai rencontré elle était comme ça, c'est pas à moi de lui dire t'arrêtes, je veux pas que tu fasses ça sinon ça marchera pas ensemble. Donc voilà j'ai essayé de voir les choses différemment et je me suis dit que voilà bah ma femme en fait peut-être que tous les hommes ils peuvent fantasmer dessus. tout le monde peut la voir nue mais au final bah il n'y a qu'au moins qu'il est et ça c'est le plus important. Exactement. Comme on dit les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est bon c'est la fin. Donc c'est pas parce que je fais ce business que je suis à droite à gauche bien au contraire je suis totalement exclusive. Voilà je pense que c'était important de le dire et de le redire parce que apparemment il y a certaines personnes qui l'ont pas encore compris. Pourquoi c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a tout le monde qui peut te voir nus, tous les mecs peuvent te voir nus, j'avais complètement zappé quoi. Non c'est pas tous les mecs il faut être abonné sur les plateformes donc je ne suis pas abonné sur les plateformes. Donc voilà si vous voulez la voir nue ben abonnez-vous. Exactement et ceux qui voient c'est ceux qui cherchent donc après tout. Le couple a également répondu à une question concernant la vieillesse. Coucou Jamimi alors déjà merci pour ton message que je trouve très bienveillant. Question intéressante la première elle est pour Gab. Je ne la vois pas moi. Est-ce que c'est pour ça je vais dire parce que c'est moi la plus âgée mais c'est moi qui vois le mieux. Est-ce que la vieillesse te fait peur ? Alors la vieillesse oui bien sûr alors ça me fait peur jusqu'à maintenant je n'y avais jamais pensé mais là j'avoue que ça fait aller un ou deux ans que je commence à avoir des petits poils blancs dans la barbe des petits cheveux blancs là qui commencent à arriver un petit peu partout même un petit peu sur le torse et une chose. C'est pas grave ça donne du charme. Moi une femme ça donne du charme mais moi j'ai jamais eu ça ça me fait très bizarre et là je m'aperçois que ouais je suis en train de vieillir quoi c'est un petit peu le le corps qui devient voilà peut-être je deviens un homme j'en sais rien mais non non mais là d'un coup c'est arrivé ça fait vraiment un an que ce serait pas compliqué de façon à la pince à épiler tous les jours je m'arrache au moins dix poils de barbe blanc juste parce que j'ai pas envie de vieillir et donc ouais quelque part je pense que ça me fait peur mais bon c'est la vie c'est le temps qui passe quoi. C'est à mon compte être que tu vieilles mais non n'importe quoi donc ça te fait peur un peu j'ai pas envie de vieillir j'ai pas envie ben c'est normal personne n'a envie de vieillir voilà mais c'est obligatoire de vieillir donc comment tu vas régler ça je vais retarder le temps je vais me colorer les cheveux non non mais j'essaie de faire attention à ce que je mange de faire du sport de garder une belle peau une bonne hygiène de vie pour essayer de retarder au maximum le fait d'être vieux quoi de pas en tout cas de ressembler à un vieux et d'être vieux dans ma peau dans ma tête et voilà je pense que ça c'est par rapport au train de vie par rapport à ses activités aussi qu'on reste dans le coup quoi j'essaie de rester jeune ça dans la tête il n'y a pas de souci je suis toujours jeune je confirme il a non si j'ai qu'il a 15 ans dans le mental ça va pas le faire